Nous sommes très heureux de nous retrouver dans cette belle soirée d'été. Et c'est à nouveau aux jeunes que je veux parler ce soir. J'aime personnellement parler aux jeunes pour une raison bien précise. C'est qu'en m'adressant à eux, je suis toujours certain d'atteindre et d'être compris des autres, ceux qui sont moins jeunes. Je voudrais ce soir parler de sport. La Bible est un livre aussi formidable qu'universel. Je n'en connais pas de pareil. Certains pensent que la Bible est un livre ennuyeux parce qu'ils ne l'ont jamais lu. Avez-vous, par exemple, avez-vous déjà lu le livre des Actes des Apôtres dans le Nouveau Testament ? Eh bien, moi j'appelle le livre des Actes le livre d'aventure de la Bible. J'ai même été jusqu'à l'appeler le livre cacahuète. Savez-vous pourquoi ? Parce que quand on commence à manger des cacahuètes, on ne peut plus s'arrêter avant d'avoir vidé le paquet. C'est passionnant le livre des Actes. Si passionnant que quand on le commence, on ne peut plus s'arrêter avant la fin. Je vais vous lire dans l'Épitre aux Hébreux du Nouveau Testament un texte que je transformerai légèrement par la suite. D'abord, je le lis textuellement, au chapitre 12 de l'Épitre aux Hébreux, je lis « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui est devant nous, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a enduré la croix, méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de spectateurs, rejetons tout surplus et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons sur la piste avec persévérance, ayant les yeux fixés sur Jésus, le chef de file qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. » J'ai donné pour titre à la rencontre de ce soir la dernière étape, et c'est assez approprié, puisque nous sommes en plein dans le Tour de France. J'ai vu, roulant sur une piste cyclable, un tout jeune homme sur un vélo d'entraînement à pignon fixe. La tête rentrait dans les épaules, les mains accrochées au guidon, une mallette blanche jetée en travers du dos, il assis, il escaladait les côtes en danseuse, il dévalait les pentes en un moulinet de jambes effarant. Sa vie est un exemple de régularité. Pas de tabac, pas d'alcool, pas de sortie tardive, rien qui vienne entraver le but qu'il poursuit. Et tandis qu'il dévore les kilomètres à la force des jarrets, ses pensées vont au triomphe à venir. Il voit sa licence de coureur indépendant, il se voit passer professionnel, il voit les arrivées triomphales et rêve des rêves. Il se voit boucler la grande boucle française, la casaque d'or, et l'arrivée triomphale sur les Champs-Elysées à Paris. J'ai vu les pugilistes à l'entraînement, le corps ruissellant de sueur tellement était intense les exercices auxquels il s'adonnait. Je les ai vus braver les coups grimacés de douleur et briller dans le regard la lueur des grands triomphes à venir. J'ai aussi vu le livre de l'expédition Hunt qui, en vainquant l'Everest, est monté le plus haut. J'ai lu le livre de celui qui, du plus haut de son ciel, est venu au plus bas sur cette terre. Et si l'exploit ascendant de la mission Hunt m'a rempli d'admiration, c'est l'exploit descendant de Jésus-Christ qui a fait vibrer mon cœur. Parce que s'il est descendu si bas, s'il a tant souffert, s'il a versé son sang et si, finalement, il est mort comme on sait sur une croix, c'est parce qu'il m'aimait personnellement et c'était pour sauver mon âme de la perdition éternelle. Nous sommes tous d'accord pour dire qu'un Tour de France n'est sûr d'être gagné qu'à l'arrivée de la dernière étape, qu'un match de football n'est sûr d'être gagné qu'au coup de sifflet final, et qu'un match de boxe n'est gagné qu'à la dernière seconde du dernier round. Je me souviens de certains Jeux Olympiques où l'un des concurrents du marathon a surclassé tous les autres et où, en vue de la ligne d'arrivée, il s'est effondré, victime de crampes d'estomac et incapable de faire un pas de plus. Savez-vous, mes amis, vous qui collez l'oreille à votre radio transistor pour connaître les derniers résultats sportifs, que vous êtes vous-même engagé dans la course de la vie et que l'arrivée est peut-être plus proche que vous ne le pensez. Savez-vous, vous qui avez plein ces infortunés, qui avez donné l'impression de victoire et qui ont finalement été vaincus, que vous aussi, vous pouvez donner l'impression de remporter bien des victoires, de vivre une petite vie bien propre et en vue de la grande ligne d'arrivée, d'être éternellement perdu ? Savez-vous que si, dans le domaine des sports, la décision d'arbitre, même injuste, sont quasi irrévocables ? La décision de l'arbitre suprême de notre salut ou de notre perdition éternelle sera, elle, à tout jamais irrévocable. Savez-vous que ceux qui participent aux épreuves doivent se soumettre aux règlements sous peine d'être disqualifiés ? Et que, pour la course de la vie, Dieu nous a donné un règlement en dix points qui s'appellent les dix commandements et que les enfreindre, c'est encourir la disqualification éternelle. Vous savez aussi que les sportifs ont plus d'un tour dans leur sac pour se faire pousser sans se faire voir, pour porter un coup bas, pour se doper en cachette, et que nous avons aussi, dans la vie, toutes sortes de rues subtiles par lesquelles nous parvenons à tromper honnêtement notre semblable. Un coup de pouce en plus sur la balance au moment de servir la marchandise, une pelletée en moins dans le sac de charbon, un seau d'eau au petit veau que l'on vend au boucher avant de le mettre sur la bascule, et voilà de l'eau de robinet vendue à 5 euros le litre, ou la loupe du mensonge commercial où l'on fait passer la camelote pour un article de première qualité, ou la publicité mensongère, ou la facturation exagérée. Ce sont là mille et un petits trucs qui nous laissent la réputation d'être des honnêtes gens. On appelle ça les ficelles du métier. Mais ces ficelles-là seront un jour tressées ensemble et elles formeront autant de cordes solides avec lesquelles seront garotés ceux qui les auront employés. « Au jour solennel de la grande arrivée, Dieu sera l'arbitre unique ou de notre salut, ou de notre élimination éternelle. » Certains pensent que tout ça, c'est du blablabla. Cosez toujours, monsieur le moraliste, « Mettez vos amplificateurs à fond, moi, ça me coule comme de l'eau sur les plumes d'un canard. » Dieu, je veux bien admettre qu'il existe, mais Dieu verrait-il ? Dieu entendrait-il ? C'est sans doute ce qu'a dû croire un grand fermier américain d'il y a quelques décades. Il vivait dans l'état de l'Illinois. Il a un jour écrit au directeur d'un journal lui demandant de publier une lettre ainsi conçue. « J'ai élaboré mon chant un dimanche. » Et l'on sait combien les anglo-saxons sont scrupulés ou étaient scrupulés sur le dimanche. Donc je reprends, « J'ai élaboré mon chant un dimanche, j'ai hercé mon chant un dimanche, je l'ai ensemencé un dimanche, je l'ai entretenu les dimanches, je l'ai fauché un dimanche, et j'ai rentré ma récolte un dimanche. » Et au mois d'octobre, ma récolte était plus belle que ceux qui n'avaient pas travaillé le dimanche. La lettre qu'il reçut en retour fut pour lui le choc de sa vie. Il était tout simplement écrit, « Monsieur, Dieu ne règle pas toujours ses comptes au mois d'octobre. » Et la Bible dit aussi, « Il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement. » Après quoi vient le jugement ? En fait, notre vie est comme une course à étapes, je dirais une course en sept étapes qui sont 1. La naissance, 2. L'enfance, 3. L'adolescence, 4. La maturité, 5. La vieillesse, 6. La mort, et puis 7. La dernière étape, la comparution devant Dieu. Pendant les six premières étapes de notre vie, nous avons l'occasion de chercher Dieu et de le trouver, de nous mettre à la recherche de la vérité et de la découvrir. Pendant les six premières étapes, nous avons l'occasion de nous repentir de nos péchés, de les confesser à Dieu et de les quitter, et d'accepter que Jésus-Christ devienne notre sauveur personnel. Et si nous entrons dans ce schéma qui est celui de Dieu, alors la septième étape, la grande arrivée, sera exempte de toute terreur, parce que la Bible dit « Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Peut-être que quelqu'un inquiet avec raison va penser ce soir, « Mais comment puis-je savoir que je serai vraiment sauvé ? » Quelle garantie ai-je que mon arrivée devant Dieu sera un salut et non pas une catastrophe éternellement irréparable ? » Eh bien, voici la réponse. Si la Bible enseigne notre défaite, et elle le fait en disant qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul, que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. La Bible, donc, nous enseigne notre défaite spirituelle, mais elle ne s'arrête pas là et elle va heureusement plus loin. Voyant notre défaite, la Bible ajoute que Dieu nous a envoyé le chef, « le capitaine de notre salut ». Je souligne, le capitaine. Ce terme tirait de la Bible anglaise et dans l'Épitre aux Hébreux, chapitre 2, verset 10, et c'est un terme sportif. Dieu nous a envoyé le capitaine de notre salut pour redresser une situation que nous avions compromise. La Bible dit que Dieu n'a pas envoyé son fils pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et l'emplacement où notre capitaine s'est présenté pour rencontrer l'adversaire qui nous avait vaincu, ce n'était pas un stade, ni une piste, ni un ring. C'était un lieu situé en dehors des murs de Jérusalem, appelé la Colline du Crâne, le Golgotha. C'est là qu'il s'est mesuré à notre adversaire. Et vous allez peut-être penser que la suite du récit est effrayante. Déjà en Gethsémane, il vacillait, la sueur qui lui coulait de la tête était de sang, il s'était déjà écrié « S'il est possible que cette coupe passe loin de moi sans que je la boive ? » Et puis lorsqu'il a été cloué à la croix, il a dit « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Mais ce capitaine dont vous nous parlez ne fait pas figure de vainqueur, mais plutôt de vaincu. Alors, s'il est vaincu, comment peut-il nous donner la victoire ? Voyez-vous, notre conception à nous de la victoire n'est pas celle de Dieu. Nous concevons généralement la victoire comme ceci, un ennemi écrasé, réduit à l'impuissance, un vainqueur rempli de fierté avec une foule de possédés qui tout autour hurlent leur joie. Ça, c'est l'idée humaine de la victoire. Mais celle de Dieu est différente. C'est celle par comparaison de ce pilote anglais de la RAF aux commandes de son jet qui vole à assez basse altitude et tout à coup, c'est la panne. Il peut sauter. Mais s'il saute, l'avion va s'écraser sur une colonie d'une cinquantaine d'enfants. et il a le choix entre sauver sa vie et voir cinquante enfants périr ou rester quelques secondes de plus aux commandes de l'appareil et le piloter loin de la colonie d'enfants et périr. Et c'est ce qu'il a fait. Sa mort a été le salut pour les cinquante enfants. C'est cela la victoire de Dieu. La Bible dit que le salaire du péché c'est la mort. Or nous avons péché donc nous méritons la mort. Mais Jésus-Christ est venu. Il a pris nos péchés à son compte et il en a subi la peine à notre place. C'est ce que veut dire ce texte. Il est mort pour nous. La dette de nos péchés étant payée, ceux qui étaient en proie à Satan, aux péchés, à la chair sont ravis à leur étreinte. Les prisons brûlantes de l'enfer se vident de leur contenu d'âmes précieuses. Et Satan, notre ennemi à tous, voit des âmes ayant une valeur éternelle lui glisser des mains et trouver refuge dans celui qui a eu les bras étendus sur la croix. C'est cela la victoire de la croix. Mais la mort de Jésus-Christ, ce n'est que la moitié de la victoire. La Bible nous dit que non seulement Jésus est mort, mais qu'il est ressuscité. C'est-à-dire que la mort n'a pas été capable de le retenir. C'est l'événement stupéfiant des siècles. La pierre du tombeau a roulé, les disciples sont entrés pour constater que le tombeau était vide. Le Seigneur est vivant, et où est-il ? Eh bien, il est là, à la droite de Dieu. Il intercède pour nous, dit la Bible, et nos noms, les noms de ses rachetés, ces noms-là sont écrits, gravés dans son cœur. Voici une comparaison. Le souverain sacrificateur du peuple juif, aussi appelé le grand prêtre, lorsqu'il se présentait devant Dieu, portait un pectoral sur la poitrine. Et sur ce pectoral, ce vêtement, appelé pectoral, il avait gravé les noms des douze tribus d'Israël. Il portait Israël sur son cœur devant l'Éternel. Eh bien, Jésus-Christ ressuscité est devant Dieu notre représentant, comme l'était le souverain sacrificateur d'Israël. Et il nous porte sur son cœur. Si bien que quand Dieu regarde son fils aujourd'hui, il voit nos noms. Quand Dieu regarde votre orateur aujourd'hui, il voit le cœur de son fils. Quand il regarde cet être coupable et insignifiant que je suis, il ne peut le voir qu'au travers du sang de son fils duquel il est dit, le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Oui, le Sauveur a avec lui dans le ciel une longue liste de noms. C'est la liste de tous les engagés de tous les siècles qui, un jour, se sont convertis à lui. à la Pentecôte, il y en a eu trois mille et puis cinq milles. Et puis, au cours des siècles, des multitudes d'hommes et de femmes se sont tournées vers lui et plaisent à Dieu qu'aujourd'hui, parmi ceux qui sont ici, il y en a qui se tournent vers le Seigneur et qui l'acceptent comme leur sauveur bien à eux. Les amis, laissez-moi vous dire que bientôt, et c'est sérieux, bientôt le bureau des inscriptions sera fermé. Nous l'avons dit hier soir, il est temps de chercher l'éternel. Le ciel va se jouer à bureau fermé. Ce sera le huis clos éternel. C'est pourquoi il est écrit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Je veux maintenant vous faire voir la fin, la dernière étape de ceux qui n'ont pas voulu s'engager sous l'étendard de la croix, de ceux qui n'ont pas combattu selon les règles, de ceux qui ont vécu six étapes de leur vie sans se soutier, se soucier de la dernière. Je veux que vous voyez ce soir que celui qui pourvoit cette vie seulement, sans pourvoir à l'autre, est sage pour un moment mais un insensé pour toujours. Et pour preuve, je citerai Voltaire qui a vécu tout près d'ici puisque nous sommes à la frontière du pays de Gex. Cet homme était un génie, il a eu sa cour personnelle, il a fait la nique au tout-puissant Louis XIV, il a fait la nique à Dieu et même à la mort, semble-t-il. Mais un jour, la mort a pris sa revanche et elle est venue le trouver pour de bon. Et Voltaire paraît-il trembler de tous ses membres, il a eu une agonie épouvantable et il se serait écrié « Je suis perdu, je suis perdu, oh, je voudrais n'être jamais né. » La dernière étape, c'est aussi celle d'un riche insensé, celui dont nous avons parlé hier soir. Cette ère avait rapporté en surabondance cette année-là. Il a abattu ses vieux greniers, il en a construit de nouveaux et de plus grands et il a dit cette phrase qui fut sa dernière. « Mon âme » il croyait qu'il avait une âme au moins. « Mon âme, tu as des biens en abondance pour beaucoup d'années, va, mange, bois et réjouis-toi. » Et à cet instant précis, il a entendu une voix à l'oreille qui lui a dit « Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Insensé ! » Le dernier état d'un homme qui franchit sa dernière étape. Si vous n'avez pas Christ comme sauveur, je veux que vous vous voyez debout devant le vaste portique donnant sur l'esplanade du jugement dernier dressé comme une formidable arène. Je représente la scène de cette façon-ci. Il y a deux entrées, une à chaque bout de l'arène. Et sur une des entrées, il est écrit « Entrée des pêcheurs » et sur l'autre « Entrée des accusateurs ». Et l'appel des noms commencera. Un nom, puis un autre nom, puis d'autres noms. Les noms de tous ceux qui ne se sont pas réconciliés avec Dieu. Et si vous n'avez pas fait la paix avec Dieu, votre nom sera prononcé et vous vous tiendrez tout seul au milieu de la reine à la barre du tribunal de Dieu. Alors, de cette porte, des accusateurs entreront une multitude d'êtres à l'ère diabolique. Ils sont sombres. Ils ont le regard empoisonné. Ils occupent les premiers gradins. Vous les reconnaîtrez tous au passage. Ce sont vos péchés de l'année dernière. Il n'en manquera pas un seul. Ils pointeront tous un doigt accusateur vers vous. Et puis le deuxième gradin se remplira de vos péchés de l'année précédente. Puis le troisième, le quatrième, le dixième, le cinquantième. Ils viennent en foule. Ils vous accuseront tous. Mes amis, plus moyen de recourir au pardon. L'humble maître de Nazareth qui, pendant les six premières étapes de votre vie, aurait voulu être votre sauveur, sera ce jour-là l'arbitre unique de votre élimination éternelle, parce que la Bible dit que Dieu a remis tout jugement entre les mains du Fils. Je veux maintenant parler à ceux d'une calamité pareille et frais à juste titre. Je veux parler à ceux qui veulent échapper à la disqualification éternelle, à ceux qui disent nous avons compris et nous voulons nous convertir, nous voulons appartenir à Dieu. J'aimerais que vous n'alliez pas trop vite dans cette décision, car je veux que vous soyez au clair et que vous sachiez en quoi consiste la course chrétienne. Je veux vous en montrer les gloires et les difficultés, les joies et les larmes, les extases et les souffrances. Tout d'abord, je voudrais vous dire que l'on n'est pas sur la liste des rachetés, des engagés du Seigneur parce qu'on aurait été baptisés, confirmés, communiers, vaccinés, mariés ou enterrés selon un rite religieux quelconque. On est sur la liste des rachetés par la conversion et par la conversion seulement. Et ce n'est qu'après la conversion que l'on peut parler de baptême et de communion et de tout ce qui peut suivre, cela revient à dire que ce n'est pas en essayant d'imiter Jésus-Christ, en essayant de faire de son mieux comme on dit que l'on peut être sauvé, mais ce n'est pas en l'imitant mais en se convertissant à lui. Que penseriez-vous si un jour il me montait à la tête l'ambition de devenir un grand champion cycliste ? Pour le devenir il me faudrait bien sûr imiter non pas n'importe qui mais l'un ou l'autre des plus grands que ce sport ait connu. Raymond Pouzidor, Jacques Anctil, un Eddy Merckx, un Miguel Endurène ou un Lance Armstrong. Arrêtons-nous ! Alors j'arrête mon choix sur ce dernier. Comme me parlant à moi-même je me dis tu vas imiter Armstrong l'Amérique. Bien sûr je vais l'imiter d'aussi près que possible. Je vais faire de mon mieux et je commence par suivre en régime pour perdre quelques kilos. Puis je vais me faire faire de la chirurgie esthétique pour ressembler à Armstrong. Je me fais ôter quelques années de ma date de naissance. On me refait dans la chirurgie esthétique on me refait le nez, les joues, le menton. Je me fais repiquer des cheveux que je me fais teindre. Je change mon nom et ma nationalité et je me fais appeler Lance Armstrong et j'apprends son accent l'anglais avec l'accent américain. En supplément je prends le vélo d'Armstrong j'enfile le maillot d'Armstrong les souliers le dossard le numéro de dossard d'Armstrong enfin je ressemble à Armstrong comme une goutte d'eau peut ressembler à une autre goutte d'eau et je me présente pour une grande classique appelons-la la nouvelle grande classique Genève-Besançon et bien sûr comme vous êtes tous des supporters de l'Armstrong que je suis vous allez vous poster au col de la faucille non loin du départ là où la rampe est assez dure et vous venez pour m'acclamer moi l'alias Armstrong arrivent les voitures officielles les motards et enfin voilà le peloton qui se pointe et vous dites il va passer en tête et en effet en voilà un qui passe mais c'est pas lui puis un deuxième puis un troisième puis tout le peloton passe et toujours pas d'Armstrong vous vous dites mais qu'est-ce qui se passe mais où est-ce qu'il est passé et vous attendez une minute puis deux puis cinq puis dix un quart d'heure vous dites mais c'est pas possible il a crevé non il n'a pas crevé il l'est et enfin vous voyez quelque chose de qui arrive une sorte d'escargot un grand escogriffe qui pousse sur les pédales avec des allures d'hippopotame la tête au niveau du moyeu de la roue avant tire en langue comme ça qui est-ce ? et bien c'est moi alias Armstrong vous avez compris que ça ne sert à rien de vouloir imiter Armstrong j'ai beau faire je n'arriverai jamais à rien par comparaison quelle fantaisie ridicule quelle prétention que de vouloir imiter Jésus-Christ duquel il est dit lui en qui il n'y avait pas de péché rien que ça nous interdit toute tentative de réussir à limiter mais supposons supposons pour en revenir à notre authentique champion que par un miracle que je ne pourrais pas expliquer Lance Armstrong il faut le prononcer juste Lance paraît-il Armstrong qu'il puisse venir habiter en moi sans que je ne change rien ni à mon identité ni à mon aspect extérieur et qu'il me donne son sens de la course son endurance son coup de pédale est-ce que je pourrais alors sans rien changer extérieurement gagner un tour de France ah mais bien sûr alors bien sûr plus besoin de faire de ma vie une mascarade si Armstrong était en moi alors je deviendrai un autre homme en restant parfaitement moi-même et bien là est le secret du salut c'est que Jésus-Christ vienne habiter en nous c'est la condition de départ l'apôtre Paul avait expérimenté la chose il a dit dans l'épître aux Galates ce n'est plus moi qui dit c'est c'est Christ qui vit en moi c'est lui textuellement c'est Christ qui vit en moi et le jour où je m'humilie devant Dieu où je reconnais que ma vie est une faillite devant l'exemple de Christ un exemple que je ne peux pas suivre ni de près ni même de loin et qu'alors je lui dis Seigneur mais sauve-moi et viens mettre ta vie en moi Dieu viens mettre en moi par le Saint-Esprit la vie même de Jésus-Christ je nais de nouveau je deviens un autre homme avec d'autres possibilités et alors je peux envisager alors seulement je peux envisager le baptême et la vie chrétienne et la sainte scène et la communion et le service pour Jésus-Christ mais il faut commencer par le commencement c'est-à-dire inviter Jésus-Christ dans sa vie c'est ça la conversion je veux maintenant que vous voyez deux hommes l'apôtre Paul et Néron l'empereur ces deux hommes ne sont séparés que de quelques mètres et pourtant ils ont une course diamétralement opposée Néron a vidé la coupe des plaisirs il est blasé il offre des récompenses à ceux qui inventeront de nouveaux plaisirs il est assis sur son trône à Rome alors le premier du monde les grilles de son palais ont un kilomètre de long du plafond de la salle de banquet des parfums tombent sur les convives il en vient de tous les pays du monde sa couronne vaut des millions sa mule est ferrée d'argent son char l'accompagne quand il sort il ne porte jamais le même vêtement deux fois mais il est sombre il est misérable il est malheureux pourquoi ? parce qu'il n'est pas sauvé et il finira le plus lamentablement du monde dans le suicide et il perdra son âme à quelques mètres de là Paul le prince des apôtres est tout seul dans un donjon d'une prison romaine il s'appelle lui-même le prisonnier du seigneur non pas le prisonnier de l'empereur c'est à dire qu'il est là parce qu'un jour il s'est converti à Jésus-Christ il a dit oui à Jésus-Christ une chaîne le lit à un soldat romain et cette chaîne il la porte depuis des années des cicatrices sur son corps parlent des plusieurs fois trente-neuf coups qu'il a reçus sa face accuse la fatigue des sillons profonds sur sa figure parlent des nombreux périls qu'il a traversés il s'appelle lui-même moi Paul le vieillard non pas qu'il soit tellement vieux mais il a vieilli avant l'âge et l'exécuteur des hautes œuvres le bourreau aiguise sa hache mais Paul se réjouit toujours il a écrit avant son exécution une dernière lettre que nous possédons encore aujourd'hui dans laquelle il dit le temps de mon départ approche j'ai combattu le bon combat j'ai gardé la foi désormais m'ai réservé la couronne de justice que le Seigneur le juste juge me donnera en ce jour-là et non pas à moi seulement mais à tous ceux qui ont aimé son avènement la paix de l'apôtre Paul dépasse la compréhension de Néron pourquoi est-il en paix ? parce qu'il est sauvé dans quelques minutes le corps décapité de Paul roulera sur les dalles de la prison les six premières étapes sont finies la dernière commence celle de la grande arrivée dans le royaume de Dieu mes amis mes jeunes amis êtes-vous prêt à vous convertir et à dire Seigneur jusqu'à la mort je te serai fidèle et souvenez-vous qu'à l'aube du troisième millénaire il y a plus que de mourir pour le Seigneur c'est de vivre pour lui le Seigneur ne nous a jamais promis une traversée facile il nous a promis un surdébarquement et je répète le Seigneur ne nous a jamais promis une traversée facile mais un surdébarquement si vous vous donniez au Seigneur ce soir il est possible que vous fassiez l'expérience du missionnaire Henri Morrison il avait servi en Afrique noire où il avait donné les vingt plus belles années de sa vie et après vingt ans de service pour le salut de ceux vers qui le Seigneur l'avait envoyé il revenait en congé au pays pour la première fois et sur le même bateau il y avait Teddy Roosevelt qui rentrait d'Afrique lui aussi après une partie de chasse au lion et quand le navire est arrivé en rade de New York toutes les sirènes se sont mises à hurler les quais étaient noires de monde de gens qui venaient saluer le tueur de lion mais lui le missionnaire de Jésus-Christ qui avait donné vingt ans de sa vie il n'y avait personne pour l'attendre il en ressentit de la tristesse dans son coeur et c'est alors qu'il entendit comme une voix qui lui susurrait à l'oreille courage Henri tu n'es pas encore arrivé à la maison et il eut comme une extase devant ses yeux les gratte-ciels de New York s'estompèrent le bruit des sirènes s'assourdit il se vit entrer dans la gloire les portails éternels s'ouvrirent il entendit les trompettes qui sonnaient l'appel des noms et puis un nom Henri Morrison présent bien fait Henri Morrison tu as été fidèle en peu de choses je t'établirai sur beaucoup entre dans la joie de ton maître la dernière étape mes amis j'ai manqué plus d'un rendez-vous dans cette vie mais par la grâce de Dieu je suis déterminé de ne pas manquer celui-là le Seigneur prend des engagements ce soir voulez-vous le recevoir faites-le dans la minute qui va suivre nous allons avoir un moment de recueillement une minute de silence nous appelons parfois ça une minute de vérité et pendant ce silence je vous demanderai de lui parler ne lui récitez pas une prière il connait toutes ses prières par coeur mais simplement laissez parler votre âme et donnez-vous à lui aujourd'hui pour qu'il vous sauve d'une part et pour qu'il renouvelle votre vie d'autre part faites-le avec les mots de chaque jour faites-le silencieusement intérieurement intensément mais donnez-vous à lui que Dieu vous bénisse et vous aide recueillons-nous à présent les paroles que je vais dire lentement vous pouvez peut-être les répéter les lui répéter avec le coeur dites-lui simplement Seigneur Dieu tu as parlé à plusieurs coeurs ce soir et nous croyons que plusieurs se sont décidés pour toi Seigneur c'est aussi ma prière personnelle veuille les accueillir selon ta promesse donne-leur le Saint-Esprit pour les convaincre intérieurement qu'ils sont devenus tes enfants et à côté de cette conviction intérieure donne maintenant la puissance pour vivre une vie désormais différente une vie qui te plaît qui t'honore une vie de progrès une vie de victoire au nom de Jésus-Christ Amen Amen